C'est parti pour soutenir l'activité du CLC, le Comité Laïc de Coordination, pour se protester contre l'impunité et la corruption. Parce que ça gandrine au sommet de notre nation. Il y a des gens qui ont détourné l'effort, mais ils demeurent impunis. Au lieu que les présidents les exposent à la justice, ils les protègent. Alors nous protestons contre ça. Nous aimerions que le Congo soit au moins un vrai état de droit. C'est pour lequel aujourd'hui nous sommes dans le rue pour réclamer au moins que l'impunité soit bannie, la corruption soit bannie à la République démocratique du Congo pour que nous soyons au moins un vrai état de droit. Encore 15 millions, vous les faites aujourd'hui d'actualité. Pourquoi ? 15 millions, il y a un sujet congolais et au cadre d'ailleurs de la République qui serait hauteur du détournement de 15 millions. Nous aimerions qu'ils soient élevés de ces fonctions, exposés à la justice pour que la justice tranche dans toute son indépendance. Parce que vous voyez, avec ces 15 millions, si on l'affecte dans le traitement de nos militaires, ils peuvent faire face facilement contre l'amusage de l'ADF à peine. Parce que ce qui est comme problème à peine, c'est parce que les soldats sont maltraités, raison pour laquelle ils n'ont pas de moyens pour faire le frais contre les ADF. Avec ces 15 millions, nous croyons qu'ils s'étaient disposés aux militaires, et si on s'enseignait, les pays seraient restables. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, la moca du côté, CLC, dans une marche, pourquoi ? Aujourd'hui, la moca du côté, CLC pour réclamer... Pour le côté des Congolais, nous sommes aujourd'hui au côté des Congolais. Aujourd'hui, la moca du côté, CLC pour réclamer les 15 millions, pourquoi ? Nous ne réclamons pas si on a mal 15 millions, nous réclamons un état de droit, nous réclamons la liberté, nous réclamons le courage. La République ne veut pas être gérée comme un endroit, nous sommes en train de nous battre pour la sécurité des Congolais, et ça, on ne peut pas faire des concessions avec ça. Nous ne battons pour l'avenir de notre pays, et on n'est pas en train de concevoir qu'il y a plein de 15 millions, et qu'un enseignant ne sait pas apprendre des 100 dollars. On ne veut pas en train de concevoir que nous ayons une course même de justice, qui est en train de faire de ces pays ce qu'elle veut faire de ces pays. Alors pour ça, nous avons dit, le comité, l'aigle des coordinations, à l'ancienne Trois-Arts, pour laquelle nous sommes en train de nous lancer, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes sur les rites du Congo pour dire non. Et si ça continue, nous allons envahir toutes les rites de la République jusqu'à ce qu'on juge, tous les coups, et que les juges de la Cour constitutionnelle de l'Union. Alors on peut dire aujourd'hui que l'opposition, c'est une façon de récupérer, c'est une façon de récupérer. Non, l'opposition ne récupère pas. Nous sommes venus répondre à l'appel du comité, l'aigle des coordinations, nous sommes venus répondre à l'appel de l'église catholique, et nous allons toutefois répondre à chaque appel qui nous mène vers la construction de la République. Mais l'affaire 15 millions, le président de la République s'est déjà prononcé. Le président de la République nous a dit que ce sont des rétro-commissions. Et comme les Congolais, on ne peut pas accepter qu'à la tête de notre pays, il y ait des commissionnaires. Nous avons dit non et nous disons non. Et vous partez juste où ? Nous allons partir jusqu'à Rom.S. Bon, et puis on va aller à la cour d'appel pour dire que nous voulons que les juges de la Cour constitutionnelle démissionnent tous. Nous voulons aussi que les coupables dans les dossiers 15 millions soient arrêtés et démissionnent de leur fonction. C'est clair. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.